Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc c'est encore une récupération de tubes fluorescents alors cette fois-ci c'est un peu plus varié, il y a des tubes de 36 watts il y a aussi, je ne sais pas si on peut le voir, des tubes de 30 watts il y a un tube de 14 watts et un tube de 13 watts, voilà c'est un peu varié je vais commencer par là et je vais finir par le dernier donc je vais installer le Polylux XL 36W 830 en premier en second on aura un 36W 840 de chez Osram après on aura un Mazda Fluor Symfony Solara 36W fabriqué aux Pays-Bas après on aura un Kylight, alors ça c'est pas de la qualité je ne cache pas que c'est pas de la bonne qualité 36W 4000 Kelvin G13, ok un Osram de 36W 827 Lumilux Interna dernière génération fabriqué en Allemagne donc il est fabriqué en on ne le voit pas trop mais il est fabriqué en octobre 2017 donc c'est assez récent donc bah le tube il a, ouais c'est à peu près 6 ans pas exactement Lumivie Aquavie SB T8 30W spectre blanc d'accord Zolux Nominal T8 mais il est de 30W ça normalement c'est des tubes qui éclairent rose c'est des tubes d'aquarium après un T5 14W 4000 Kelvin pas de marque, voilà j'ai juste marqué ça et ça c'est un tube en boîte je ne l'ai pas encore déballé alors je vais vous poser 2 secondes le temps de le déballer et sur quoi on tombe ? on tombe sur un Osram L13W 640 Cool White Made in China avec le logo UKCA en plus voilà, donc on retrouve ce genre de tube là ça je ne vous le cache pas c'est pas du tout de la qualité ça ça ne fonctionne pas du tout alors je vais le déballer en entier pour voir de quand il date il n'y a rien de marqué c'est dommage ça j'aurais bien voulu de voir de quand il date ce tube là bon on va tester le Polylux et je vous dis à tout de suite donc je dois en faire comme la précédente vidéo poser le téléphone à terre car c'est toujours cette règle d'être là je ne vais pas sortir ma règle électronique de 36W je suis en train de tester sur du ferromagnétique c'est mieux donc c'est du blanc chaud celui-là, on va le tester c'est parti et ben il fonctionne il a l'air tout neuf le tube le tube il est tout neuf ouais c'est abusé le tube il est tout neuf bon on va voir pourquoi il jette des tubes neufs c'est pas utile mais bon je vais passer au stram avec l'arbre ah il m'as ah voilà t'es mal installé allez ah ben voilà il fonctionne un peu j'ai des deux côtés mais bon ça fonctionne voilà donc je peux y faire il fonctionne aussi c'est nickel on va passer au tube Mazda Fluor en plus il a un poudrage légèrement jaune donc ça me laisse pesager c'est du blanc chaud on va tester ça c'est parti d'ailleurs ça c'est pas un tube récupéré dans un bac d'ensical enfin pas vraiment c'est récupéré dans un carton le tube il était dormant lissé donc on va le tester c'est parti voilà franchement il fonctionne nickel donc il le jetait voilà il était dans une poubelle si spéciale bon ben voilà il fonctionne je peux dire ce que je veux mais le tube fonctionne il n'y a pas il n'y a non il n'y a pas de défaut le tube fonctionne nickel voilà alors pourquoi se débarrasser d'un bon tube qui est pas usé c'est ridicule mais bon il remplace tout en lègue maintenant ça va être la sacrée calvaire je passe au tube kylite voilà c'est parti on installe le tube kylite alors celui là ça m'étonnerait il fonctionne parce que le tube kylite c'est pas ouf on va tester quand même et ben il fonctionne voilà il fonctionne on voit que c'est pas de la qualité du tout mais le tube fonctionne voilà le tube fonctionne tant mieux tant mieux pour moi en tout cas comme ça j'aurai un highlight c'est mon premier on va passer au hausse ram comme ça le hausse ça m'étonnerait qu'il fonctionne correctement après j'ai eu que des tubes dead donc j'espère que ça va fonctionner le tube en fin de vie c'est jamais arrivé le tube dead très souvent c'est parti et ben voilà il fonctionne donc c'est du 827 on voit que c'est du blanc chaud là c'est couleur orange qui apparaît bon soit le tube fonctionne on voit pas que sur les électrodes s'allumées par contre c'est assez rapide mais le tube fonctionne voilà donc on va passer maintenant il faut que je prenne par contre j'ai pas le choix de prendre cette réglette là voilà j'ai pas le choix de prendre la réglette de 30 watts il y a même pas de fiche alors je vais installer une fiche électrique et je vous dis à tout de suite bon ben voilà j'ai branché donc je vais ajuster comme c'est une 36 watts bon je vais installer le tube hors vidéo et je vous dis à tout de suite une fois qu'il est installé bon ben voilà il est installé bon par contre c'est de l'électronique donc je vais dézoomer un petit peu bon ben c'est parti il faudra que j'arrive à avoir la prise est-ce qu'il y a un mauvais branchement quelque part je vais voir ça je vous dis tout de suite bon voilà j'espère que ça va fonctionner cette fois-ci on a vu c'est tout le tube qui est mort oui alors attendez je vais je vous pose deux secondes je vais essayer de poser l'autre tube pour voir alors attendez je vous branche est-ce que dans l'autre sens il fonctionne je me pose la question mais est-ce que dans l'autre sens il fonctionnerait non bon c'est pas grave il fonctionne pas le tube il fonctionne pas très clairement ça ne fonctionne pas je vais essayer d'installer un tube dont je sais qu'il fonctionne non mon tube est trop petit bon c'est pas grave on va tester le tube Zolux et si je l'installe ok alors voilà donc si je le tourne c'est de faire ça en vidéo ça va pas être très facile attendez bon je vais faire autrement c'est pas facile je suis en train de me de mélanger les pinceaux bon je peux arrêter je sais pas s'il se passe alors attendez voilà j'ai réussi super je sais pas ce que j'ai foutu mais le tube ne tente plus bon voilà c'est bon j'ai installé donc j'ai un peu galéré parce que la réglette elle est pas ouf et là ça fonctionne donc c'est bien le tube qui est mort alors c'est ça que je me dis mais c'est quelle c'est quelle électrode qui a pété en fait alors est-ce que c'est une électrode qui a pété ou est-ce que c'est le tube qui est percé ça je ne sais pas je testerai après euh en j'adapterai pour voir sinon le tube fonctionne je vais regarder avec le flush là faire comme ça donc cette électrode elle est en bon état et l'autre électrode elle est en bon état aussi non bah je pense que je sais pas si le tube est percé ou quoi que ce soit je sais pas mais le tube il a pas réagi il a pas de cache électrode à ce que je vois bon bah je verrai ça plus tard voilà je vais le laisser de côté on va passer au tube de 14 watts donc je vous dis à tout de suite car juste avant il va falloir que je réajuste le branchement sur l'autre réglette car oui je n'ai pas d'autres fiches il faudra que je trouve des fiches électriques pour en avoir pour chaque réglette mais j'essaierai d'en avoir la prochaine fois donc je vous dis à tout de suite bon bah voilà le tube de 14 watts est installé bah il n'y a plus qu'à tester je vais brancher c'est parti alors cette réglette elle déconne elle déconne beaucoup pourquoi je n'arrive pas à brancher qu'est-ce que c'est que ce bazar encore ah bah si elle il faut que ça va ça fonctionne je vais pas trop toucher le tube parce que la réglette elle déconne beaucoup mais bon le tube fonctionne voilà ça c'est ce qu'on voulait je passe au tube de 13 watts et je vous dis à tout de suite et je vais juste ajuster pour caler le tube je vais caler avec un starter voilà comme je fais d'habitude et je vous dis à tout de suite bon bah voilà c'est installé alors ça m'étonnerait qu'il fonctionne mais on va quand même essayer si ça se trouve peut-être qu'on a une chance on va essayer ah bah il fonctionne bah nickel ah bah ça c'est nickel par contre ça c'est rare ça c'est rare allez je sais pas si on peut voir ah il veut pas faire le focus oh c'est du 640 c'est pas il fait à peu près le focus voilà bah sinon il fonctionne le tube voilà j'ai juste calé avec un starter pour pas que ça la douille elle bouge mais voilà il fonctionne bon bah c'était tout pour cette vidéo au revoir je vous remercie je vous remercie – Sous-titrage FR 2021